C'est une pouliche que j'aime beaucoup, qui a sûrement des moyens. Bon là, elle vient de gagner deux courses, on passe évidemment à un étage supérieur, on va voir ce qu'elle vaut. J'espère que le terrain ne sera pas trop lourd, c'est la seule chose. C'est une pouliche qui est un peu sur l'œil, qui est comme ça un peu peureuse, c'est une famille, j'ai entraîné la mère, j'ai envoyé les sœurs, ils sont des chevaux un petit peu sur l'œil, craintifs. Donc pour débuter, je préférais qu'elle ait des œillères pour la cadrer un peu. Et puis là, elle a très bien évolué justement, elle n'en a plus besoin aujourd'hui, elle est soreine. Elle était exceptionnelle, elle marche, tu verrais comment elle marche et tout. Et à deux ans, je l'ai déçu, je n'ai jamais pu, tu vois, elle a eu des boulets qu'on travaillait, elle avait toujours quelque chose, je n'ai jamais pu vraiment l'entraîner. Là, elle a fleuri, elle est magnifique. Elle est belle, tu as vu ça ? Le poil qu'elle a, c'est récent, tu vois. Là, je la sens, elle mûrit, tu vois, comme un fruit. Vous avez entraîné sa mère, une clover, c'est ça ? Je ne dis pas de bêtises, c'était une de ses bonnes pouliches sans être une championne, mais enfin une bonne pouliche. Si, c'était une bonne jugement, elle a gagné le prix de flore, elle est la quatrième du prix de l'aspartie, je crois que c'était une très bonne jugement. Est-ce que vous avez des points communs entre les deux ? Non, elle a beaucoup d'actions comme sa mère. Non, elle n'en sent pas beaucoup à sa mère. Une pouliche qui est plus près de Danzili, qui est une belle pouliche, sans être très grande, elle est d'une taille moyenne, mais elle a beaucoup, elle a surtout un mouvement magnifique, elle a une amplitude de foulée, elle a une action très bonne. Ce que je voudrais, c'est que le terrain ne soit pas trop loin. C'est une course qui est assez ouverte quand même. C'est des juments qui viennent d'horizons un petit peu comme nous, un petit peu de course de qualification. Il n'y a rien qui se détache vraiment avant la course, j'ai l'impression. Donc vraiment, là, on va savoir quelle est sa valeur exacte. Moi, chez moi, elle travaille bien, mais je n'ai pas non plus des lignes, des lignes formidables. C'est une pouliche qui, chez moi, évidemment, domine les autres, mais qui sont des juments qui sont assez moyennes. C'est pour ça, on part un petit peu quand même dans l'inconnu. Alors évidemment, l'objectif, c'est le prix de Diane, bien sûr. Et après, on pourra aller sur deux milliers peut-être ? Alors après, je ne sais pas, c'est une famille. Ils sont quand même un peu limités en tenue. J'avais même peur que deux milliers, ça soit un petit peu long pour elle. L'autre jour, à Saint-Clo, elle m'a vraiment prouvé qu'elle faisait bien la distance. Donc voilà. Mais la sœur, qui était d'une bonne fouliche, qui avait une des listeuses, qui s'appelait Dream Clover, était illimitée. C'est une mouvement de 1600 mètres. Elle doit être la cinquième. On peut le voir. Oh mince ! C'est l'Amazonia ? Vous n'êtes pas fait mal, non ? Vous n'êtes pas fait mal, non ? Non. Ici, il s'appelle un gagnant. Bon, elle est près, je crois. Alors, vous aurez d'autres partants. Dimanche, la réponse importante. Solo, je crois. Solo, dans le prix de la Vicomtesse Vigier. On fait une tentative sur la distance. Je vais voir s'il tient. C'est un cheval de fond. Sa mère tenait. Pour lui, c'est le même. C'est un cheval qui galope un peu. On va voir s'il tient. Il va bien courir. C'est un cheval qui a l'air d'avoir beaucoup progressé cette année, apparemment. Oui, il a été castré à la fin de l'année. C'est un cheval qui est bien, qui vient de gagner ses deux premières courses cette année. C'est un chevalier. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ...